Congolais, une, deux, trois. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Et nous l'aimons à notre prospérité pour toujours. Merci beaucoup. On peut reprendre nos places. Monsieur l'informateur, sans plus tarder, nous allons vous inviter à prendre la parole. Merci. Mesdames et Messieurs de la presse, avant toute chose, qu'il me soit permis de réitérer mes hommages au chef de l'État pour la confiance qu'il a placée à ma modeste personne en me désignant comme informateur. Par la même occasion, je tiens à vous remercier pour avoir répondu présent à mon invitation, et cela en dépit de vos multiples occupations. A titre de rappel, après avoir constaté qu'à l'issue des élections législatives nationales du 20 décembre 2023, aucun parti ni régroupement politique n'avait obtenu la majorité parlementaire. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur pied de l'article 78 alinéa de la Constitution, m'a confié en date 17 février 2024 une mission d'information en vue d'identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, laquelle devrait permettre la formation du gouvernement. Celle-ci aura pour vocation de mettre en œuvre le programme pour lequel Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a été élue en 2023 et devra rendre compte à la fin de la législature. Ainsi, l'informateur aura dégagé les convergences en vue de définir les grandes lignes de la coalition politique et gouvernementale. Donnant effet à ma désignation, je viens par la présente portée à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale du contenu de la mission d'informateur qui m'a été confiée. De sa dirée, de la méthodologie du travail, de l'équipe qui m'accompagnera dans l'exécution des tâches inhérentes à cette mission, des résultats de celle-ci et de la remise du rapport à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. La dirée de la mission d'un informateur est d'un mois avec possibilité d'une prorogation. Pour ce faire, je me dois de prendre contact avec les différentes forces politiques qui constituent l'Assemblée nationale, concrètement les partis et regroupements politiques que je vais consulter sans exclusion, sans ceux ayant concouru aux élections du 20 décembre 2023, qui ont obtenu au moins, suivant les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante, dans sa décision numéro 002, bar CENI, bar AP, bar 2024, du 13 janvier 2024. Un député proclamé par la CENI sans préjudice des indépendants. Ce qui justifie que je sois assisté par une équipe d'accompagnement constituée d'un panel d'experts, aussi bien au cours des audiences qu'en dehors de celles-ci, pour mener à bon escient ma mission. Pour s'assurer de l'information déconcernée, je vais lancer des invitations aux partis et regroupements politiques, aux personnalités, suivant l'agenda établi à cet effet. Il convient de préciser que les membres de la coalition majoritaire devront signer des actes d'engagement collectif pour les partis et regroupements concernés et individuels à la majorité parlementaire. A cet effet, les partis et regroupements participants ne devront agir que par les personnes ayant qualité à les engager et ils devront préciser principalement des choses. Déclarer leur appartenance ou non à la coalition majoritaire, qui sera mise en place pour former le gouvernement, et en cas d'acceptation déclarative de leurs députés. À l'issue de ces travaux, il sera dégagé le nombre de partis et regroupements, ainsi que les élus, qui sur les 477 actuellement proclamés par la CENI, feront partie de la coalition gouvernementale. À la fin de ces consultations, je ferai rapport de cette mission à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, en précisant notamment les équilibres par espace géographique. Avec l'aide dédiée, je demeure convaincu de l'issue et reste de ma mission par l'identification d'une coalition fondée sur une forte majorité parlementaire gage de la stabilité de notre pays. J'invite donc les différents députés qui adhèrent à la vision du chef de l'État de les matérialiser en participant tous à la coalition parlementaire que nous sommes chargés de mettre en place dans le cadre de la présente mission. Je vous remercie. Merci, monsieur l'informateur. Avec votre permission, si les journalistes ont quelques questions, ils peuvent les poser. Merci, monsieur le modérateur. C'est un point de presse comme les autres le disent dans la masse. Mais s'il y a une inquiétude, je peux permettre qu'on pose une ou deux questions et puis on se sépare. Merci. Vous débrouillez votre nom, votre ordaine et puis vous posez votre question. Bonjour, c'est l'informateur. Moi, c'est Mike Paco pour l'éditorialiste. Bourg-le-Dien, top 243. Ma question est celle de savoir, est-ce que la mission qui vous a été accordée pour mener votre enquête, pour dénicher la majorité pour donner votre compte rendu au président, doit impérativement faire un mois ou bien vous pouvez également faire moins d'un mois ? Il a dit, écoutez, les amis, s'il vous plaît, la tolérance s'il vous plaît. Maintenant, vous ne voulez pas que les gens parlent pourquoi ? Il m'a posé la question, souffrez que je puisse aussi répondre. Sinon, certains de nos amis vont sortir de cette salle que n'ont tout été déjà mis en place pour protéger l'informateur afin qu'ils ne puissent pas répondre à nos préoccupations. Chers camarades, vous êtes de la presse. D'abord, ma nomination tire ses origines dans la Constitution. En tant que Congolais, tout est déjà défini par la Constitution. Et je viens même de dire ça dans mon exposé de tout à l'heure. Me poser la question de savoir si je veux faire un mois ou pas, c'est sans objet. Moi, je reste dans l'esprit de la Constitution. Voilà. Je pense que nous avons fait l'essentiel au lieu de chercher des choses de gauche à droite qui ne tiennent pas les deux. Merci beaucoup. Prenons d'abord nos places pour l'hymne national. Nous avons commencé par l'hymne. On doit aussi terminer par l'hymne national. des boues congolais, un, deux, trois, des boues congolais, unis par l'essor, unis dans le fort pour l'indépendant. Tressons nos fronts en tant qu'ouvrir Et pour le bon, prenez nos cuisées de l'an Dans la vie de Ferdinand Arrête la paix Nous bâtirons un pays plutôt calmant Dans la vie citoyenne Antenez, l'île et sa clé de notre solidarité Fairement saluer Envermettant de notre souverain Dans la vie de Ferdinand L'île et sa clé de notre solidarité Bien aimé Nous préparons ton soleil Nous aspirons à prendre On te joindre au soleil Franté jeune, du franté jeune Jour sacré soit des témoins Jour sacré des libertés Serment des libertés Et nous les dons A notre postérité Ainsi, si je referme cette activité Nous demandons au protocole Voilà donc, mesdames et messieurs Je vous disais tantôt que la communication du secrétaire général de l'UDPS Nommé informateur pour l'identification de la majorité de cette quatrième législature Augustin Cabouillat a communiqué sur sa vision sur ce qu'il va faire des charges lui confiées par le président de la république Il a rappelé que sa nomination est faite sur base de l'article 78 de la constitution Qui prévoit que le président de la république Nombre le premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci Il met fin à ses fonctions sur présentation des missions du gouvernement Si une telle majorité n'existe pas Le président de la république confie une mission d'information à une personnalité En vue d'identifier une coalition La mission d'information est de 30 jours renouvelable Et une seule fois, le président de la république Nombre les autres membres du gouvernement Et met fin à leurs fonctions Mais précisément à son alinéa 2 Parce que la majorité formellement n'existe pas encore Le président de la république a désigné Augustin Cabouillat Pour consulter les différentes formations politiques représentées à l'Assemblée nationale L'informateur mettra en place un cabinet d'experts Qui devra l'accompagner dans l'exercice de sa mission Dans ses audiences Ou en dehors de ses audiences, il l'a dit C'est tout ce que l'on retient d'essentiel La mission a donc officiellement commencé après cette communication Et un groupe d'experts Accompagnera l'informateur pour qu'il atteigne l'objectif Lui assigné par le président de la république Et la télévision nationale, comme il a né de coutume A donc été présente pour que vous ne ratiez Aucun détail de ce moment de prise de parole En tout cas pour la première fois Officiellement de l'informateur Et ça a donc été fait dans cette salle A Hilton Hotel Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci Et merci particulièrement à la directeure générale De la radio télévision nationale congolaise Sylvie Lengue Njembo Qui s'est déplacée elle aussi Pour être présente ici dans cette salle Et merci à vous tous qui nous avez suivis La radio télévision nationale congolaise Sera toujours présente Pour ce genre d'activité